À votre avis, quels sont les pays qui légifèrent le plus sur la tenue vestimentaire des femmes ? Alors on connaît l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Afghanistan, mais il y a aussi la France. Sauf qu'en France, pays des droits de l'homme, on est quand même beaucoup plus subtil. En France, on n'oppresse pas les femmes, on les protège. Et si elles ne sont pas d'accord, eh bien on les protège quand même. Parce que vous l'aurez compris, quand on parle de législation, de vêtements et de femmes, on parle forcément des femmes musulmanes. Et donc, officiellement, on voudrait aider ces femmes musulmanes à s'émanciper. Mais si on arrête d'être hypocrite 5 minutes, on admet que le pays a un énorme, énorme problème avec le voile. Je ne pense pas fondamentalement que le sort réel de ces femmes importe à l'élite politique et médiatique qui sont le FED. Toutes ces femmes, finalement, quand elles s'exposent médiatiquement, elles ne répondent pas au scénario qui était prévu pour elles de victimes de l'islam. Donc à partir du moment où elles brisent cette représentation-là, l'issue politique va avancer l'islam politique, parce que précisément, elles ne sont plus victimes, mais coupables de ne pas être des victimes. Donc complices, finalement, d'un islam qui serait belliqueux et qui aurait des visées hégémonies. Et cet argument de l'islam politique, c'est l'argument qui va être avancé systématiquement dès lors qu'une femme volée aura le malheur d'apparaître quelques secondes dans le paysage médiatique. Mais ça m'interpelle que l'UNEF ait choisi comme porte-parole une personne qui, de toute évidence, a des signes manifestes de religion, d'islam politique en réalité. Il ne faut pas que ça soit une marque de volonté identitaire qu'on montre qu'on est différent de la société française. Elles sont présentes comme débat public, comme objet de débat public, et elles sont complètement absentes des plateaux télé. C'est-à-dire que tout le monde est habilité pour parler à leur place et parler pour elles et savoir ce qui est bon pour elles. Et ça, c'est une des formes d'objectivation sexuelle les plus abouties. Puisque c'est quoi l'objectivation sexuelle ? C'est réduire les femmes à une partie de leur corps ou à un corps. Ici, on a le même procédé. Les femmes musulmanes sont objectivées au sens où elles sont ramenées à leur voile. Elles sont enfermées dans une identité religieuse, elles-mêmes réduites à une expression visible. Donc vous voyez, elle n'est plus syndicaliste, elle n'est plus chanteuse, elle n'est plus militante associative auprès de la Genèse. Elles ne sont plus des voiles, des femmes voilées. On l'a vu tour à tour avec Ménel, la chanteuse de The Voice, mais aussi Tania, une candidate tirée au sort sur TPMP, Ilham Moussaïd, candidate du MPA, ou encore Mariam Pouche-Tou, la porte-parole de l'UNEF, harcelée pendant des semaines pour la seule et l'unique raison qu'elle porte un voile. Il y a quelque chose qui doit être fondamentalement intégré, c'est que quand on interdit l'accès à un espace, derrière, il est obligé de leur interdire l'accès à une place. Donc on n'est pas dans de la discrimination pure et simple, on est aussi dans un déni. Mais ce rejet du voile est en réalité lié à cette obsession du corps de la femme musulmane qui existe depuis des années. Lorsque les Français sont arrivés en Afrique du Nord et notamment en Algérie, ils ont essayé, par tous les moyens, de dévoiler ces femmes qu'ils ne pouvaient voir. Selon de nombreux historiens, c'était un moyen de dominer et d'asseoir leur pouvoir sur leur mari. On est aussi dans un contexte colonial. Et donc, dans beaucoup d'autres pays qui ne sont pas des pays musulmans, les femmes, on en prend possession avec le regard et pas seulement. Et donc, cette inaccessibilité des femmes musulmanes dans un contexte colonial de domination, parce que ça, c'est quand même très important, fait qu'il y a quelque chose qui irrite énormément. Le fait de se voiler la face était déjà un signe de distinction qui distinguait les femmes d'un certain rang social des femmes du peuple. Et que les femmes d'un certain rang et avec un certain nom ne voulaient pas se montrer, s'exposer. Il y a aussi un élément, ne pas s'exposer au regard de l'homme des classes populaires, de la part des femmes de rang élevé. Donc, c'est aussi un signe de distinction. Le maréchal Bugeot, colonisateur de l'Algérie, aurait dit à l'époque « Les Arabes nous échappent parce qu'ils dissimulent leurs femmes à nos regards ». Et pendant toutes ces années de colonisation, le corps de la femme musulmane sera érotisé. Et son voile deviendra, dans l'art et dans la littérature orientaliste, un accessoire érotique, comme l'explique par exemple Bruno Nassima Boudrard, professeur d'esthétique. Et donc, par ce dévoilement, il s'agissait d'humilier le peuple colonisé en imposant des images dégradantes de ces femmes pour montrer sa suprématie. Des images de propagande française étaient distribuées pour inciter les femmes à se dévoiler et des cérémonies de dévoilement étaient même organisées pendant la guerre d'Algérie. Là, ce qui se passe aussi dans ces dévoilements sur la place publique, ils ne sont pas toujours faits en demandant l'avis des dévoilés. Ce sont des actes violents. Le fait de ne pas voir la femme irrite, alors ça irrite d'un point de vue érotique et de cette idée que l'homme doit prendre possession visuellement du corps de la femme, mais ça irrite aussi parce qu'en effet, la femme qui est derrière un voile, un burqa, on ne la voit pas, mais elle, elle voit les autres. Est-ce que c'est vraiment une pauvre femme soumise ou au contraire, elle a un pouvoir ? Et une partie de l'irritation, et ça c'est par exemple le cas en Algérie, c'est le fait qu'on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait derrière, et on ne sait pas qui c'est. Et donc, presque deux siècles plus tard, et plus de 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, on en est encore à débattre sur le corps et la tenue des femmes musulmanes. En France, il existe donc deux lois qui légifèrent sur cette tenue, la loi de 2010 qui interdit le port du voile intégral, et la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux à l'école. Cette dernière loi, critiquée par l'ONU, concerne exclusivement les élèves et les représentants de la fonction publique, et donc ni les mères accompagnatrices, ni les intervenants extérieurs. Le problème, c'est qu'on a vu les dérives et l'incompréhension que suscitent ces interdictions, notamment avec le renvoi de jeunes filles parce qu'elles portaient tout simplement une jupe trop longue, ou encore l'interdiction de certaines plages à des femmes parce qu'elles portaient un burkini. Alors que tout ceci est illégal. Et surtout, ces interdictions et ces libertés deviennent sujets à débat quasi-quotidien. On s'interroge s'il faut interdire le voile à l'université, on fait des sondages sur le droit des mères voilées à accompagner leurs enfants, comme si par ailleurs les libertés individuelles étaient décidées par les téléspectateurs de ces news ou par les lecteurs du Figaro. On est dans un climat social qui autorise l'université, le mépris à l'égard de ces femmes. Donc il y a une tolérance telle qu'on peut lancer, comme ça a été fait par le Figaro dernièrement, un sondage pour redemander aux gens, est-ce que vous trouvez normal, est-ce que vous êtes d'accord ? C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une société de droit, on est vraiment en train de dire puisque finalement la liberté de ces gens est bradée par des débats publics, par des discussions et pas par le droit. Et les conséquences graves sur le quotidien de ces femmes voilées, aujourd'hui on les connaît, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès aux loisirs, dans l'accès à la formation. On voudrait donc aider ces femmes à s'émanciper en leur limitant l'accès à la société. Donc c'est très simple, si elles vivent entre elles ou si elles se retrouvent entre elles, on va les taxer de communautarisme. Et si elles cherchent les voies de multidouement dans la société, fondamentalement on va dire que c'est l'islam politique qui avance, la violence médiatique, l'illustre politique, aussi les lois qui sont votées. Tout ce contexte-là a pour objectif de régulariser l'irrégularité des femmes musulmanes. Ça veut dire l'irrégularité citoyenne de ces femmes musulmanes, parce qu'on ne les considère pas comme des citoyens. Et surtout que cette violence se caractérise au quotidien, bien au-delà du harcèlement médiatique. Les femmes voilées sont aujourd'hui les principales victimes des actes islamophobes en France. En 2017, elles représentent 75% des agressions islamophobes selon le CCIF. Cette islamophobie genrée, elle est diluée dans le quotidien de ces femmes. Ça veut dire que sortir à les faire ses coups, c'est potentiellement s'exposer à des regards défiants, à des crachats, à des insultes, à des remarques désobligeantes. Tout le monde, en fait, se sent autorisé à mépriser. Les femmes musulmanes deviennent en fait un objet. Elles sont objectivées, vous savez. Leur corps est légitimement objet à discussion, objet à jugement. Elles sont objet de fantasmes, d'innombrables débats politiques, médiatiques, de lois, d'interdits, de chroniques, de sondages. Honnêtement, qui oppresse réellement les femmes voilées.